La vraie vie de la ligne de données La vraie vie de la ligne de données qui est sortie en librairie fin août aux éditions de l'Iconoclast ça marche très fort, je crois qu'ils sont à près de 100 000 exemplaires vendus et pourquoi ? Je pense que pour une fois la raison simple c'est d'abord parce que c'est bien c'est un bon roman, un bon premier roman qui écrit par cet inconnu donc la ligne de données qui est belge qui a 36 ans je crois qui vit à Bruxelles et c'est très bien fichu c'est extrêmement lisible ça raconte l'histoire c'est l'histoire qui est racontée par une petite fille qui devient une adolescente de sa vie de famille C'est une fille de 10 ans qui parle bien Qui parle bien, oui, enfin au début elle a 10 ans puis après elle grandit quand même Mais dès 10 ans elle maîtrise le vocabulaire, la grammaire, la perfection Oui mais parce que Oui mais c'est à dire que c'est bien écrit Non mais parce que c'est pas un livre qui est totalement naturaliste Il est naturaliste par la réalité qu'il décrit C'est à dire une famille En gros c'est Eddie Belgeul réécrit par Amélie Nothomb ce livre Mais une Amélie Nothomb qui pour une fois n'aurait pas bâclé son roman Et du coup ça décrit une réalité assez sordide Avec une famille, avec un père Qui à part boire du whisky devant sa télé Et aller tuer des animaux Et éventuellement les empailler Pour les loger dans une pièce interdite aux enfants Et tu ne fais rien C'est une espèce de brute Épouvantable La mère est un ectoplasme Qui subit et qui souffre en silence Et pour laquelle les enfants n'ont pas beaucoup de considération Et la petite fille elle est au milieu de ça Avec son petit frère Donc il joue dans des carcasses de bagnole Une nuit le père organise une chasse à l'enfant C'est à dire que la petite fille devient la proie Et quatre garçons lui courent après dans la nuit Pour essayer de la traiter Dont son père et son frère Tout ça est très glauque Et ça pourrait être raconté de manière très naturaliste Éventuellement avec une voix d'enfant Qui imiterait ce qui est une voix d'enfant Mais c'est pas du tout ce que fait de l'île de données C'est là que le livre est intéressant Qu'il y a une tension entre la réalité qui est décrite Et l'espèce de fantaisie un peu surréaliste Très belge C'est vraiment du surréalisme belge Appliqué à une réalité sociale absolument sinistre Non vous avez raison C'est un conte cruel aux frontières du fantastique Moi je comprends tout à fait que vous aimiez ce livre D'abord parce que ça m'a un petit peu fait penser En attendant Bojangles C'est un petit peu la même idée Il y a des choses un peu extraordinaires qui surviennent Il y a une voix d'enfant qui raconte Dans un univers d'enfant Donc on est Fantaisiste une réalité qui est douloureuse Absolument qui réalise Qui est très zola Effectivement le décor c'est très Edouard Louis C'est glauquissime C'est un peu le reproche que je lui ferai Outre cette couverture hideuse Qui est d'avoir des personnages vraiment très caricaturaux Le père effectivement qui est un alcoolique invétéré La mère qu'elle appelle pendant tous les livres une amibe Ce qui est quand même effrayant d'appeler sa mère Même si on est parce qu'elle est soumise à l'homme Et c'est pour ça que ça marche aussi C'est ça que je voulais en venir Pourquoi c'est un tel phénomène Ça marche parce que c'est un petit format Parce que ça se lit vite Parce que c'est prenant Parce qu'il y a vraiment la chasse que vous décrivez Et on tourne les pages On est happé par cela Et puis c'est surtout la thématique La thématique qui est formidable pour aujourd'hui C'est l'histoire d'une femme soumise De la violence des hommes De la cruauté sociale Cette petite fille à un moment donné prendra des cours Évidemment c'est des profs C'est formidable C'est des profs qui vont de cette manière La faire sortir de ce milieu sordide Parce qu'elle a des talents pour les sciences et mathématiques Ça c'est quelque chose d'assez classique dans la littérature Et dans les romans de formation Les figures de profs qui aident l'enfant à s'émancipier C'est un mélange d'Edouard Louis et de Daniel Pénac Il y a une sorte de fabrication quand même On voit bien Ou d'Olivier Adam pour le décor plutôt qu'Edouard Louis Donc on voit bien qu'il y a quand même un côté fabriqué Et ce n'est pas fabriqué pour le succès Parce qu'il y a plein de livres qui sont fabriqués Et qui n'ont pas de succès Donc ça va au-delà Et effectivement je vous l'accorde C'est un très bon premier roman Avec plein de faiblesses Plein de maladresse Pourquoi plein de faiblesses ? Justement il est très bien fait Dans l'écriture Parfois dans les clichés Des petites phrases sèches qui s'arrêtent On voit qu'elle s'est arrêté pour écrire En disant ah oui c'est efficace Voilà c'est efficace C'est formidable etc Non mais je pense que ce n'est pas assez soigné Mais c'est normal C'est un premier roman Et c'est formidable pour un premier roman Je crois qu'il est encore dans la liste des Goncourt Des lycéens Puisqu'il était sur la première liste du Goncourt Oui c'est ça Je pense qu'il ferait un très bon Goncourt des lycéens Il ferait un très bon Goncourt des lycéens Il est déjà à 100 000 exemplaires Donc comme aujourd'hui les prix littéraires C'est surtout fait pour amplifier Les succès en librairie Il aura sûrement le Goncourt des lycéens Il a déjà eu le prix FNAC Et c'est formidable qu'un premier roman soit récompensé Mais moi le phénomène à mon avis Dépasse le cas de la littérature C'est un phénomène quasiment social Parce que ça raconte Les violences faites aux enfants Aux femmes Par les hommes alcooliques Qui sont irratrapables et violents Et ça c'est tellement dans l'air du temps Que ça ne peut être qu'un succès libéré Et je pense qu'il y a une petite tromperie Sur ce succès Ce succès exagéré par l'air du temps Je pense que quand on le relira dans 20 ans Si on le compare à d'autres D'autres romans de cette année Comme je ne sais pas quoi Comme l'embout de Lançon Qui n'aura peut-être pas de prix Oui mais il faut comparer Des choses qui ne sont pas comparables On est dans la littérature On est dans les livres comparables Je n'ai pas dit que c'était De la grande littérature J'ai dit que c'est un très bon roman Qui est très bien fait Qui met le doigt sur un sujet Qui est dans l'air du temps Ce que vous voulez très bien En même temps les violences Subies par les femmes Ou par les enfants Encore une fois ça traverse les époques Et ça traverse aussi la littérature Depuis longtemps quand même Donc non Moi ce que je trouve plus intéressant Dans le succès Et une des raisons C'est qu'elle louche un peu Du côté de Stephen King Il y a quelque chose Du côté de Il y a Dans le côté huis clos Et il y a un côté thriller Angoissant Avec un côté gore aussi Qui est quelque chose Qui vient de la littérature de genre En gros Et qui c'est vrai Se met à S'infiltrer Dans les romans Qui trouvent des lecteurs aujourd'hui Mais je trouve qu'il y a un petit malaise Entre justement L'ultra réalisme Et notamment Social Dans le décor d'une part Et d'autre part Justement ce côté fantastique À un moment donné Il y a un petit malaise On ne sait plus si on est dans Oui mais c'est ça qui est réussi justement C'est que si elle allait à fond Dans le naturalisme De sordides Des glauques Ça serait pénible Si elle allait à fond Dans la fantaisie Ça serait un peu absurde Et là Il y a un équilibre Très échange Bonjangles Il était vraiment dans le fantastique Il n'y avait pas la dimension sociale Mais ce mélange de la dimension sociale Je vais finir par aimer En attendant Bonjangles Qui avait peut-être Plus de grâce Effectivement Plus de poésie Mais Parce que là Derrière Il y a quelque chose De très dur Oui c'est sûr Et pour finir Les comparaisons Avec d'autres livres On pense évidemment aussi À Leila Slimani C'est pour ça que je dis Que ce livre est dans l'air du temps Il y a un côté Il y a un univers Un petit peu quotidien Un peu banal Et d'un seul coup Il y a quelque chose doré Puisque Il y a Mais voyez On imagine très bien Ce que des auteurs Chez Gallmeister Auraient fait de cette histoire Et je pense Qu'elle aurait été Beaucoup plus prenante Et beaucoup plus extraordinaire Que là Où on reste dans une forme de Mais encore une fois C'est réussi Pour un premier roman Et il faut se réjouir du succès Parce qu'il faut toujours Se réjouir du succès des autres Et bien C'est nouveau ça Sous-titrage Société Radio-Canada Merci